Le ministère de l'Éducation nationale sénégalais a publié un arrêté le 6 octobre 2024 portant respect des croyances religieuses. Il s'agit là d'un test qui impose à l'Assemblée des établissements, qu'ils soient publics ou privés, d'accepter le port de signes religieux tels que le voile, la croix ou les pères le sacré tant qu'ils ne nuisent pas à l'identification des élèves. Cette onarrêté, adoptée à la demande d'Ousmane Sonko, suite à une relance du débat sur le foulard islamique en milieu scolaire par le premier ministre, l'on se rappelle encore le 30 juillet dernier, suite à une cérémonie récompensant les meilleurs élèves du Sénégal, le premier ministre réaffirmait qu'il ne serait plus interdit le port du voile dans les écoles et qu'un arrêté était nécessaire pour bannir ce phénomène. Tout part de cet incident du 8 octobre dernier, quand une élève a dû enlever son voile pour pouvoir participer au cours dans son établissement catholique. Cette arrêté vise donc à clarifier un vide juridique car rien n'était auparavant stipulé concernant le port des signes religieux au niveau national. Cette communication ministérielle précise l'obligation pour les établissements de respecter la sécurité, la santé et la discipline, ainsi que la mixité et le respect mutuel, dans le but de renforcer les valeurs du vivre ensemble, comme justifié par le ministre de l'Éducation, Moustapha Girassi. Au Sénégal, la coexistence des différentes communautés religieuses reste le cœur du problème au vu de la sensibilité du sujet. Les propos d'Ousmane Sonko avaient déjà suscité une vive polémique fin juillet. Les établissements catholiques privés s'étant insurgés contre le fait de se concentrer sur le port du voile plutôt que de la qualité de l'enseignement. Une question se pose donc avec acuité, cet arrêté était-il vraiment nécessaire au regard du peu de problèmes que pose le port des signes religieux dans les écoles ? Du côté du syndicat majoritaire de l'enseignement secondaire, on regrette que ce test ait été adopté sans véritable consultation et consensus entre tous les acteurs de l'éducation nationale ainsi que les établissements catholiques privés. C'est ainsi un arrêté qui prend en compte toutes les religions et invite à ce que la diversité soit respectée, véritable moyen d'assurer la cohésion sociale.